bonjour chers amis de mon coeur nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits un livre écrit par alain kardec les esprits aujourd'hui nous allons réfléchir à qu'est ce question sur les questions suivantes par exemple quelle est la position respective de l'homme sauvage et civilisé après la mort c'est une bonne question non alors allons-y nous venons de voir l'homme dans son passé et dans son présent si nous la considérons dans son avenir nous trouvons les mêmes difficultés si notre existence actuelle doit seul décider de notre ressort avenir qu'elle est dans la vie future la position respective du sauvage et de l'homme civilisé sont-ils au même niveau ou sont-ils distancés dans la somme du bonheur éternel l'homme qui a travaillé toute sa vie à s'améliorer est-il le même rang que celui qui est resté inférieur ou par sa faute non par sa faute pardon non par sa faute mais parce qu'il n'a eu ni le temps ni la possibilité de s'améliorer l'homme qui fait mal parce qu'il n'a pu s'éclairer est-il possible d'un état des choses qu'il n'a pas dépendu de lui on travaille à éclairer les hommes à les moraliser à les civiliser mais pour en que l'on éclair il y en a des millions qui meurent chaque jour avant que la lumière soit parvenue jusqu'à eux quel est l'essor de ceux-ci sont-ils traités comme des réprouvés dans les cas contraires qu'ont-ils fait pour mériter d'être sur les mêmes rangs que les autres quel est l'essor des enfants qui meurent en bas âge avant d'avoir pu faire ni bien ni mal s'ils sont parmi les élus pourquoi cette faveur sans avoir rien fait pour la mériter par quels privilèges sont-ils affranchis des tribulations de la vie alors dans les prochains épisodes nous réfléchirons à d'autres questions dont celle ci pensez-vous que les hommes sont égales ou inégales lorsqu'elles naissent et bien nous terminons à notre lecture pour aujourd'hui j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi que dieu vous bénisse tous bisous à la prochaine